salut les amis ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de vélos de gravel cette fois ci dans les terres noires de digne alors évidemment avec un vélo de gravel je ne vais pas faire des circuits de vtt pour lesquels les terres noires sont particulièrement réputés et prisé mais il ya aussi un circuit balisé vtt ffc le numéro 22 baptisé le gravel dont la description dit qu'il est particulièrement roulant et adapté au gravel alors c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui avec mon vélo de gravel équipé de ces pneus de gravel de ce goût de gravel bref du gravel pur sucre comme tu peux le voir autour de moi l'environnement est absolument magnifique ça promet une belle balade à 50 km mille mètres de dénivelé c'est parti ah on parle à petit roncle Nous on va en direction le Villard Ça n'a pas l'air mais c'est pas flard Tiens, Ghermine se réveille, il y a 10 km de montée On n'a même pas encore vraiment attaqué les terres noires et déjà c'est des paysans Autour de moi, il y a juste une petite route absolument adorable Il y a quasi personne dessus, je crois qu'il y a une voiture Qui monte bien quand même Et le décor est somptueux Ah bah dis donc, celle-là elle piquait bien Et on arrive maintenant sur de la terre Ouh ouh, ça fait ce coulant même en fait là Ah c'est plus coulant là, c'est plus gravel C'est grave gravel C'est par là qu'on va en fait Ça ressemble à rien là Allez c'est par là Oh la vache Qu'est-ce que c'est une merde Ça n'a pas de chemin là ? Oh la 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 Oh la la Bout de poudre cadet Burt burt pas beau Allez go 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 Ah ça y est Voilà Les terres noires Et voilà ça y est on est arrivé dans les terres noires Les prémices des terres noires Tu vois autour de moi Ces érosions C'est une espèce de roche Qui s'effrite complètement C'est assez incroyable Étonnamment il y a énormément de grippe Ça tient très très bien sous les pneus Ça c'est plutôt cool Alors les vététistes s'amusent à descendre des crêtes Alors peut-être pas celle-là Mais des circuits de vététés Je le ferai peut-être Je sais pas Mais là en gravel clairement Je vais rester sur les pistes C'est déjà pas mal pour du gravel Ça secoue un petit peu Mais ça reste roulant Waouh Génial Continuons J'adore les paysages L'environnement c'est super Oh la vache Ça ouvre hein C'est très très Ravigné Là en gravel c'est pas hyper agréable Après ça a l'air mieux Ah ouais Une autre planète Oh punaise Comme si c'est une autre planète Et bah voilà je t'en parlais il y a quelques instants Regarde ça y est Sentier VTT Noir Enduro Descente Les chasseurs et les toboggans Voilà il y en a plusieurs Qui sont officiellement Labellisés par la FFC VTT Et d'ailleurs on n'a pas le droit de rouler ailleurs Que dans les sentiers Parce que c'est Une zone naturelle protégée On comprend pourquoi C'est très fragile Mais je trouve ça très cool Qu'ils autorisent quand même De rouler là dedans Parce que c'est absolument extraordinaire Donc d'avoir ouvert des sentiers C'est top Là avec le gravel Moi je viens me contenter De la piste numéro 22 La rouge Le gravel Qu'ils appellent ça Bon bah c'est quand même du gravel Qui chahute un petit peu Mais voilà Clairement je n'emmène pas rouge Sur ce genre de truc Même Popeye Je ne suis pas complètement sûr D'avoir le dévot Bah bah ça on verra Allez moi je continue Parce que la pluie Elle tourne partout autour de moi Pour l'instant ça va Je ronde entre les gouttes Mais je ne sais pas si ça va continuer C'est absolument splendide Alors on va t'as les falaises D'une part Et puis c'est terre noire Un peu partout autour Ces marines Ces trucs c'est Waouh c'est sympa C'est magnifique Par contre là Toi ça C'est de la goutte d'eau Qui tombe du ciel Ça s'appelle de la pluie Alors je vais mettre un truc Pour éviter d'être trempé Parce que j'ai quand même Un peu prévu le coup Quand tu voyais le ciel Ça aurait été un peu suicidaire De partir sans un minimum d'équipement Donc je vais revêtir Ma combinaison de cosmonautes Pour ne pas être trempé Avant d'être trempé Ouais d'une logique C'est cassé Ah saloperie de truc pas cher Amazon Bah voilà Il y a un bout du plastique Qui s'est cassé Non c'est pas celui que j'ai pété Sur le bike park l'autre jour C'était le plan B Mais là le plan B vient de péter Donc tu vas terminer en plan C Sur ma tête Je sais que c'est moins sympathique Comme plan de vue Enfin moi personnellement Comme plan de vue Comme point de vue Moi personnellement j'aime pas trop Parce que je trouve que c'est vraiment trop haut T'as plus vraiment la sensation De faire du vélo T'as l'impression que c'est une espèce de drone Qui va pas vite Mais bon là je peux pas faire mieux Parce que voilà la caméra elle tient plus Pas cool Bon je crois ce que ça donne Là haut le point de vue tu me diras Enfin ou alors tu me diras pas Parce que si c'est de la merde Tu le verras jamais en fait C'est pas loin de toi 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 Ouais 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 ça fait ça le vent Ouais 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 Oh tain la vache Et là attends je vais m'arrêter un peu dans le virage Donc je te dirais un peu Là regarde On le va voir On le va voir Ah oui Que amour On le va voir Ouais Ouh Muy boniton ça veut dire on est par là du coup tu vois nous revoilà sur de la terre sur ce que j'appelle presque un petit single on peut l'appeler un petit single ouais ça va ouais tu vois 22 c'est le nôtre c'est roulant comme ça ça va oh oh je fais mouille attention parce que déjà les freins du gravel ça n'a rien à voir que les freins du TP et en plus au sol on a des feuilles qui n'est pas particulièrement lisibles on passe hein on va passer plus vite hein je ne dis pas dans ton fauteuil je suis sûr que tu te dis ouais moi je passe sur les freins écoute viens écoute viens les épitaux sont chargés voilà je sais ce que tu vas dire c'est tout plat vas-y tu peux y aller en gravale pas de problème alors dans l'absolu oui mais là ce qui me manque c'est une tige de selle télescopique ou alors il faudrait que je baisse la selle manuellement parce que là très clairement il faudrait pouvoir s'abaisser un petit peu sinon t'es vraiment trop en avant la position là sur le gravel surtout moi qui suis assez tu vois la selle est très très haute par rapport au cintre ouais là c'est vraiment une position agressive pour la route en tout cas pour un gravel mais du coup dans le gravel c'est pas forcément idéal allez là on doit pouvoir repartir donc allons-y allez voilà là ça passe à de nouveau c'est le boulot ça avance pas mais c'est le boulot c'est dans la bûche et je sens que ça va redescendre une petite houe là ou pas tu vois là typiquement là moi je m'arrête les athéniens s'athénirent quoi je dis pas que c'est impossible mais pour moi ça rentre plus dans la catégorie gravel là petit passage alors bon hein tu vas me dire ouais t'aurais été mieux avec ton VTT en fait non pas du tout parce que ça dure quoi ? 50 mètres sur 50 kilomètres quoi j'ai cru que et nous on fait bah juste là voilà ils ont ouvert la barrière c'est gentil la femme qui est oh là 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 c'est très sec on va penser qu'elle comprend là en plus avec la lumière du soir c'est splendide je suis vraiment fan de ces paysages c'est très très beau oh 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 en fait on va dans le petit sentier là ok ah 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 très bien très bien j'espère juste qu'il est pas trop technique parce que gravellito il est parfait pour passer des trucs incroyables et en tout cas pas avec moi sur la selle non mais là c'est chouette là je vois des traces de gros pneus pas beaucoup de traces de gravelles hein alors le coin c'est assez orienté enduro quand même c'est vraiment le petit cross country là c'est très sympa ce sentier effectivement ou non mais non moins plaisant là en gravel c'est parfait ça relance autrement plus facilement qu'avec Popeye hein ça calcule hein on est toujours dans les belles fermoirs on est toujours dans les belles fermoirs on est toujours dans les belles fermes on est toujours dans les belles fermes il faut bien te achever c'est pas mal il faut bien tâchever c'est pas mal Regardez-moi comment c'est beau ! C'est magnifique ! Waouh ! Terre noire ! Nous voilà ! Bon je crois que je vais faire la conclusion ici parce que pour une fois que je suis dans un cadre absolument magnifique, très de la fin de la sortie, et que tout à fait honnêtement on fait une petite pause, ça me fera pas de mal parce que ce truc c'est quand même tout en relance là, et bien faisons la conclusion ici. Alors que dire de ce parcours ? Je confirme c'est un véritable parcours gravel, j'ai vraiment bien fait de prendre ce vélo et pas Popeye parce que clairement avec Popeye et des parties roulantes qui étaient très 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 largement majoritaires, je me serais quand même ennuyé, je sais pas si tu l'as vu au début, probablement pas parce que je pense que la caméra était très mal réglée donc il n'y aura rien concernant le début dans la vidéo, mais bref c'était du 35 de moyenne parce que pendant un petit peu descendante sur du bitume, voilà en VTT 35 t'es en train de mouliner comme un ouf, en gravel ça passe encore tout à fait bien. Les ascensions, ça fait pas semblant, mais alors les paysages, et bien tu le vois rien que là, clairement ça vaut la peine, c'est effectivement très très dépaysant, c'est totalement lunaire et incroyable, j'adore, c'était vraiment magnifique, c'est l'itinéraire numéro 22, donc balisé à partir de Dignes-les-Bains, moi évidemment comme je peux pas faire comme tout le monde, je ne l'ai pas appris à partir de Dignes-les-Bains, mais bon ça revient au même, j'ai fait la même boucle, super génial, reste plus qu'à voir si j'ai l'écran de poser les roues de Popeye dans ce genre de truc, et de descendre non pas par les petites pistes comme ça, mais plutôt par les crêtes comme ça, et j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de trucs un peu engagés, un peu techniques, je suis pas sûr d'avoir le niveau. Bref, on verra, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu seras amusé, que t'auras peut-être découvert un endroit absolument incroyable en France, et que ça t'aura donné envie de venir faire du vélo, ou de faire du vélo tout court, parce que faire du vélo c'est trop de la balle. Allez, tu connais l'histoire, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, un abonnement pour en voir d'autres, et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, à ciao ! Et on voit le toit de Maison Marcelle Maison Marcelle, Maison Marcelle, Maison Marcelle, Maison Marcelle Le dérapage de merde